Musique Salut tout le monde, c'est Lomi, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Terra. Alors la petite faille, il aime. Hop, je me mets en comme ça. On va mettre le FOV comme ceci. Et puis c'est parti. Pour voir les petits décors comme ça, tout joli. J'aime bien l'effet de fumée en fait, quand on rentre comme ça. Et alors là, l'instance qui change à mort de quand j'avais l'ancien PC. C'est juste trop beau quoi. Avec les petits dragons qui volent, il y a une planète là-bas au bout. Yolo. Et hop. Méga recul de la mort. C'est juste superbe. Enfin bref. Hop, on met le pet. Niveau conso, je vais mettre la totale aussi. Hop, hop, on va mettre une canée. Puisque j'ai pas de... Mon bonus 7 jours. J'ai toujours pas mon bonus de 7 jours. On va plus bien faire la flaque. Le pet, il fait perdre de la vie à chaque fois qu'il tape. Donc là, en fait, on fait une espèce de bug. Normalement, on fait pas trop ça. On va péter la boule que je montre ici. Puis celle que je montre ici. Puis celle-là. Y'a des mobs qui pop à chaque fois. Donc, il tape relativement fort. Donc, l'astuce ici, c'est de les KB en fait. On lui fait tomber pour être sûr qu'il nous pète pas la gueule. Oulala. Vers ici. Attention, on d'autre. Alors, au-delà, c'était tout juste. Là, j'ai les mobs au cul. Voilà. Je vais les faire tomber. Ah, ma persia est mort. Y'a un mass mobs là. Faut les tuer, sinon... Sinon, on va en chier les bulles. Je mets un bal d'air. Pas le choix. Par contre, je sais pas pourquoi le bal d'air... On n'a pas pu se... Euh... Reset. Ok. Hop. Donc, le dos de la boule, c'est à l'où je suis. Hop. Farcader les mobs. On remet un truc pour les farcader. Et voilà. Hum? Ah, elle peut péter la boule du bout. Ah, merde. Tout le monde pensait qu'elle était pétée, mais que dalle. C'est pour ça. Tout s'explique. Hop. Oh, franchement. Franchement, c'est super beau. C'est juste magnifique, je trouve. On montre la caméra qui fait yolo, dès que tu passes comme ça d'un bout à l'autre. Et sinon, c'est vrai que c'est superbe, quoi. Ça change. Ça change à mort. Alors, en bas, ici, on a un dragon. Qui a un bouclier. Je ne sais pas si on le voit autour de lui. Quand on le tape et qu'il a le bouclier, on prend masse dégâts. Un peu comme au boule qu'il y avait en haut. Du coup, on doit le placer dans un des quatre coins de la map. Chaque coin, en fait, va retirer le bouclier du boss, mais fait un effet spécifique. Donc, de base, nous, on prend cette boule qui est là-bas au bout. Oula. Et puis, celle qui est là-bas au bout que je montre. Je crois que celle-là, c'est un donut, si je n'ai pas de bêtises. Et l'autre là-bas, c'est l'inverse du donut, en fait. C'est un cercle qu'on a au cœur à cœur. Là-bas, c'est un dispel qu'il faut faire. Et celle-ci, à vrai dire, je ne suis même plus certain de ce que c'est. Donc, je ne préfère pas dire de bêtises. Allez, on est parti. Hop, tête rentrée. Ce boss-là est toujours de face. On n'a pas vraiment le dos sur ce boss à la con. Donc, ici, faire attention quand vous le tanquez de ne pas le mettre trop proche de la boule. De manière à ce qu'on ne... Comment dire ? Ah, merde. De manière à ce qu'on ne dépèse pas la boule, en fait. Si on tape la boule, elle va perdre plus de vie que si... Bah, si on ne la tapait pas, forcément. Et quand elle a 20% de vie, je crois, elle explose. Euh, ouais, elle explose et... Ça nous fait une espèce de... Bah, d'AOE autour de nous. Hop, mettre le petit... Ah non, là, il cible tank. Donc là, il faut bouger. Hop. Donc, ça nous fait une espèce de flac, en fait. Il faudra en sortir et passer à la boule suivante. Donc, celle en diagonale, puis ensuite revenir à celle-là. Nous, on ne fait que ça de là, en fait. On va attendre qu'il se place. Je n'ai pas mis d'éclipse. Je vais en mettre une tout de suite. Mais de base, j'essaie de faire attention de ne pas faire chier le tank avec l'agro. Hop. Là, il nous souffle un peu. Attention, les boules, tout le temps, ça fait super mal. Alors, dans pas longtemps, je vais mettre à mettre le burst. Ah, la boule a éclaté, vous voyez. Donc là, il y a une à eux, qui nous met des dicas-dicas. Donc là, il faut en sortir. La gazelle, elle a gros. C'est le temps, forcément. Il va se foutre, là-bas. Voilà. Parce que, faire gaffe aussi aux boss qui mongolise beaucoup. Allez, et là, je claque le burst. On met la broche. Hop. Et le bal d'air. Hop. On met ça derrière. Oh là 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 là. Le boss qui est chiant, là, il me crash dessus. Hop là. On visait le dos. Évidemment, le boss se retourne. Hop. Une petite cale dans le dos. Une petite boule comme... Oh, attention. Eh ouais. Le pet qui continue de taper, mais il a perdu le bouclier. Attention, le boss revient. Là, il a perdu son bouclier. Et on peut recommencer à taper. Et mongolise beaucoup, hein, ce boss, quand même. Eh, il y en a par paquet de deux, c'est là, sérieux. Je pensais que c'était que par un, ici. Donc, voilà, ça, c'était le premier boss, donc pas hyper compliqué. C'est juste que faire gaffe au placement, en fait, à des boules et de pas se manger quand il nous jette des boules à la tronche, en fait. Pas se prendre ça et faire gaffe ici à pas les DPS. Sortir de la zone, faire ça correctement. Mais c'est vraiment pas très dur. C'est, enfin, c'est un coup à prendre à la rigueur. Ah oui, forcément, si j'avance pas assez pour prendre le fly. Donc là, on est parti pour un petit vol en Pégase. Enfin, c'est pas en Pégase, c'est un dragon. Un f***ing dragon. Hop. Donc, comme d'hab, le petit truc du TP. Donc, cette vidéo que je suis en train de faire, en fait, je la retourne, en fait. J'avais déjà fait une vidéo sur la faille. Je vais la retourner, vu que j'avais un problème de micro qui grésillait. D'ailleurs, je crois qu'on l'entendait sur la vidéo du Caprima. Une petite planète, là, qui est relativement stylée. J'espère qu'on n'aura pas de... C'est ça, j'ai des problèmes de champ de vision à cause du... A cause du fauve. Voilà. Alors ici, pas mal de mobs. Vous voyez qu'on les voit d'en haut, là. Le but, ici, c'est de les paquer. Enfin, on va aller jusqu'au bout de la salle, en fait. Il y aura un... Je vais mettre la caméra. Voilà. Il y a une jauge, ici. Quand on tue un basilic, il me semble que ça fait 10 points sur 100. Un terralide, c'est 20. Et un rejeton, c'est 30. Et le but, c'est d'atteindre les 100 points. Pour, ensuite, activer un pont, tout simplement. On a un pilier, on appuie sur F et ça active un pont. Pour passer de l'autre côté, en fait, du continent. Enfin, du... Voilà. Pour passer de ce côté-là. On m'a compris. Merde. Cordialement. Voilà. Donc moi, je fais rien, ici. Je les laisse faire. Le gros chômeur. Salut, salut. Voilà. Et là, il y a le coiffeur qui est en train d'activer le truc et le pont qui apparaît. Hop. La petite liane, comme d'hab. Donc, ce n'est pas vraiment un tuto. Enfin, je ne fais pas exactement tous les détails, tous les trucs. Mais, bon, j'essaie de faire quand même les instances en expliquant au minimum. Parce que si c'est juste me filmer en train de faire des instances et raconter ma vie, c'est vrai que j'essaie de détailler un peu plus. 4 ans à se relever, évidemment. Par canon, ça fait lourd dans le dos. Hop. J'aime bien mettre comme ça. La vue en comme ça. Elle court comme une bouiche. Et nous, voilà, dans la salle du Kuma. Alors, ici, on a des espèces de petites statues comme ça. Il faut savoir que la salle était en rond parce qu'elle se ferme, en fait. Il y avait un portail tout autour de la salle. Et on ne pourra plus le traverser. Donc, ce qu'on fait, je ne sais pas si Gazelle va le tanker à l'extérieur ou à l'intérieur. Je pense à l'intérieur. Ce qu'on a fait, en fait, c'est DPS le Kuma. Et quand il va nous cracher dessus, en fait, on aura une flaque. Donc, la flaque qui fait la OE, en fait, du crachat. Quand on passe sur cette flaque, en fait, ça fait pop une boule. Et cette boule, en fait, elle va faire le tour comme ça autour de la salle, comme je vous montre avec ma souris. Et quand, à chaque fois qu'elle passe au niveau d'une statue, en fait, ça va nous balancer des lasers au sol. Donc, évitez de marcher dans les flaques. Sinon, c'est à peu près tout. Le Kuma qui fait mal. De temps en temps, il va nous faire, je ne sais plus quoi, la tempête ou quelque chose comme ça. Quand c'est ça, bah, esquivez ou faites un blocage. Sans affaire Naoué, en fait, sur toute la map. Ce n'est pas trop grave si on se le prend. Mais bon, c'est toujours mieux d'esquiver ça. Sinon, après, c'est les patterns classiques d'un Kuma. Il n'y a pas grand-chose qui change. Ah oui, de temps en temps, il va faire un saut, en fait. Et si on est dans la zone du saut, on est envoyé en l'air. C'est tout. Je crois que là, j'ai vraiment fait le tour. Ok, bah, on est bon. Je crois. Mettre le petit remède de rôdeur. Le pet n'a pas suivi. Allez, let's go. Ok, donc là, Gazelle, le tank au centre. Donc nous, en place dans le dos, on va en profiter de lui mettre le plus gros DPS qu'on a dès le début. Ouais, alors forcément, on s'y se retourne direct. Hop. Vous voyez, là, on n'est pas loin des flaques derrière. Faut faire gaffe, quand même. Hop. Il y a une petite boule dans la tronche. Alors là, je vais mettre mon burst. Bon, c'est pas le bon plein, vu qu'il fait ça. Bon, tant pis. Ah si, c'est bon, ça passe. Quoique, non, j'ai pas eu le dos. C'est ce que je pensais. Il est complètement con, ce coup, là. Voilà, ça, c'est le saut qu'on a envoyé en l'air. Je ne sais pas si on a vu quelqu'un qui est parti. S'quive. Hop. Ouh là, j'ai failli passer dans une flaque, vous voyez. Et si on passe dedans, bah... Forcément, des boules qui pop, c'est la merde. Là, déjà, il y a des boules, hein. Non, il n'y a pas de boules ? Ah non, on n'en a pas. Tiens, c'est étonnant. On n'a pas de boules, vous voyez. Ah merde, j'ai marché dans une flaque. Le truc, c'est que c'est un peu miné, hein, de ce côté-là. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on... Enfin, ce que font souvent les gens à NM, c'est qu'il le tank dehors, vous voyez. Comme ça, le Kuma tape toujours au même endroit. Il n'y a que le tank qui se prend la... Qui se prend les flaques. Et au final, on a juste une boule de temps en temps. Ça permet aux DPS de taper plus vite. Vu que le Kuma, forcément, ne bouge pas. Alors que là, il gesticule en tous les sens. Hop. C'est skiff pour ne pas prendre les dégâts. Là aussi, c'est possible. L'air crash. Hop. Là, par contre, c'est chiant. On n'a pas le dos. Hop. Eh ben non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, bouge ton gros cul. On va essayer de faire comme on peut, hein. D'accord, le barrage 0 crit. Je ne sais pas pourquoi je ne tape pas. Je ne fais aucun dégâts. Ah, il n'y a aucun dé... Il n'y avait pas de debuff qu'on se quitte, peut-être. C'est bizarre que je ne fasse aucun dégâts. Ah, là, c'est un peu mieux, déjà. Je ne sais pas pourquoi j'avais fait des barrages à 1,5 million. Alors que normalement, c'est plutôt 1,4 million, 2,4 million, 2,5 million. Enfin. Donc voilà. Le Kuma, pas très... Pas trop, trop compliqué. C'est pour le dernier que ça se corse. Je vous rassure. Parce que le premier, bon. Le deuxième, bon. Et le troisième, ok. Il y a un peu plus de difficultés. Même si... Franchement, le troisième, c'est que du... Que de la strat. Que que ça. Il n'est pas compliqué en soi. Il ne fait pas excessivement mal. C'est juste faire attention à la strat. Je vais leur demander de faire une pause juste une minute, histoire que je vous explique un peu ça. J'explique rapido. Alors. En fait. On a trois... Trois marques sur les murs. Sur le pointeur, là. Celle que je montre. Il y a une marque qui va s'allumer à chaque tour de dés, en fait. En fait, il y aura des dés qui vont faire le tour de la salle. Salle circulaire. Et une marque qui va s'allumer. L'objectif ici, c'est de placer les aiguilles, vous voyez, qu'on voit ici. En direction de la marque qui est allumée. Il y aura trois dés qui vont tourner. Donc trois dés qui correspondent aux trois marques. Évidemment. Un bouc. Les dieux, je crois que c'est. Et puis le soleil. Le but, c'est par exemple, admettons que le bouc soit allumé. Il faut que le dé, donc en forme de bouc. Donc le violet. Fasse le tour de la salle. Et que quand il revient ici, en fait. Tout soit aligné. Si ce n'est pas aligné à temps, le boss prend un buff. Et si ça aligné à temps, c'est nous qui le prenons. Donc le nouche, je ne sais plus ce que c'est. Mais le boss, c'est 25% de constite. Et puis de la puissance ou de la vitesse d'attaque. Donc pour faire tourner les aiguilles. Parce que là, on voit qu'il y a des engrandages au sol. Quand on va taper le boss, en fait, on aura une barre de seau. En tapant le boss, on va gagner du seau. Un peu le même principe qu'au basilic, les rochetons et puis les tarlites. Donc là, il va gagner du seau. Et quand il a 100, en fait, on pourra appuyer sur F. Et quand on appuie sur F, ça fait tourner d'un tiers. Donc le cercle du centre, ça le fera tourner d'un tiers dans le sens des aiguilles du montre. Ensuite, pareil, dans le sens des aiguilles du montre. C'est quand on tape les espèces de trucs qu'il y a là, que je montre. Voilà. Quand on les casse, en fait, il y aura une petite boule. Quand on les casse, ça va faire tourner celui de l'extérieur, donc le plus éloigné, d'un tiers aussi dans le sens des aiguilles du montre. Et ensuite, il y aura un donneuse de temps en temps. Si on se le prend, ça fera tourner celui du centre dans le sens contraire des aiguilles du montre. A savoir que quand on est gunner, quand on fait le grab sur le pet, en fait, on ne se prend pas les dégâts. On fait tourner le cercle, mais on ne se prend pas les dégâts. A savoir aussi que si vous mourez sur le donut, ça ne le fait pas tourner. Et il fait excessivement mal, en fait, quand on le prend seul. C'est pour ça que c'est conseillé de le prendre à plusieurs. Là, on a des gunners, ils peuvent le prendre solo avec le grab sur le pet sans prendre de dégâts. Donc bon, c'est aussi à savoir. Et enfin, dernier truc, c'est que de temps en temps, il mettra, alors je ne sais plus la phrase exacte, mais il y aura une espèce de bouclier autour du boss où on ne pourra pas passer, évidemment. Donc pour sortir, on aura des flaques de temps en temps. En fait, on sera ciblé par des... je crois que c'est un cercle violet à nos pieds. L'idéal, ce cercle-là, c'est de le placer là où je tire, en fait, sur les zones... sur la zone rouge, voilà. Parce qu'en fait, l'AOE fera cette zone-là, la zone rouge, et du coup, les corps à corps ne pourront plus sortir. C'est pour ça qu'on met des portails, en fait, c'est des espèces de portails, un peu comme le jeu Portal, qui vont TP sur les points, on va dire, cardinaux, presque, de la map. Et c'est comme ça qu'on va s'en servir pour sortir du corps à corps. Mais de toute façon, on le verra bien, ça paraît compliqué d'expliquer comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça, en fait. On le verra, de toute façon. Dans la vidéo, vous comprendrez bien le truc. A savoir aussi que le son est très conseillé, de mettre la musique sur ce boss, qui est plutôt très stylé. Sinon, quoi d'autre ? Un grab de temps en temps qui va nous faire, mais rien de très important. Et puis, pour les corps à corps, notamment, une attaque circulaire, donc il va tourbilol, en fait. Et c'est quasiment du one-shot pour les corps à corps. Si vous êtes métaux, peut-être pas, mais c'est très très conseillé de ne pas se le prendre. Alors, je remets mes consos. Voilà, mon pet. Ready. Je fais 3 et 2. Voilà. Moi, je vais vous montrer. Persia va plutôt s'aligner au DPS. Moi, je vais plus faire attention au... Ah ouais, je n'ai pas vu, en fait, on a 3 gunners. Ouais, donc je serai le seul, en fait, à m'occuper des... De l'extérieur et du milieu. Le F, donc pour le saut, pour faire tourner celui du centre, enfin celui le plus petit, en fait. Ça sera un corps à corps qui va s'en occuper. Dernier truc aussi que j'avais oublié de vous dire, c'est quand il mettrai un message, je ne sais plus, je crois que c'est statut. Enfin, quand vous verrez un message avec statut à la fin, il faudra stun le boss, en fait. Il ferait une animation, il serait un peu violet, bleu, sans bouger. À ce moment-là, il faudra stun le boss. Et là, je crois que j'ai vraiment fait le tour cette fois-ci. Go. Le coiffeur est prêt, vu qu'il saute, je pense. Par contre, les 3 autres, la derrière aussi... Bon, c'est bon, je crois que là, on est prêt. J'ai tous mes consos. Je suis prêt pour moi. Alors, hop, je mets juste ça pour activer la musique. Alors, là, c'est le... C'est lequel qui allumait... Je ne vois pas le cinquième... Voilà, c'est le book. Donc là, les aiguilles, il y a... Donc on doit faire deux fois le donut. Deux fois l'extérieur. Donc là, je me prends le donut, vous voyez. Hop, je fais mon grappe. Je n'ai pas pris de dégâts. Et le sac du centre va tourner. Je pète celui-là pour faire tourner l'extérieur. Hop, je vais devoir refaire un extérieur là-bas au bout. Hop. À savoir qu'ils n'ont pas beaucoup de vie. Il peut s'en charger. Donc là, j'ai besoin du prochain donut pour aligner les marques. Donc le prochain donut, je devrais me le prendre. Donc là, je retourne au DPS du boss. Enfin, parce que je n'ai pas encore DPS, en fait. Là, il y a une crash dessus. Pareil, ça se voit au cercle violet au sol. Les patates aussi à faire attention quand vous êtes cac. Qui font des tics à 15k. Votre compliqué quand on s'en éloigne. Ils ne sont pas bloquables. Donc là, je dois me le prendre. Hop. Voilà. Pas pris de dégâts grâce au grappe. Grappe à ne pas mettre trop tôt non plus. Donc là, je suis aligné de mon côté. Il n'y a plus que le F à faire. Un F encore. Au cas où s'ils ne l'ont pas vu. Voilà. Donc là, il y avait les portails. Et les DPS ont pu sortir grâce à ça. Et si on ne sort pas à temps, je crois qu'on a 20 secondes à partir du moment où le portail apparaît. Enfin, où les barrières apparaissent pour sortir. Sinon, c'est one shot au corps à corps. Hop. Ok. Donc là, je vais me mettre ici. Et je vais balancer mon burst tout de suite. Vu que... Vu que c'est dispo. Hop. Ça, c'est le truc pour les corps à corps que je vous disais. Je mets mon bal d'air tout de suite avant de ne pas avoir le dos. Et merde, il s'est retourné. Je n'ai pas eu le dos. C'est ce que je vous disais. J'aurais peut-être pas dû mettre mon missile de mana. Donc là, ça a changé. C'est le verre qui est allumé. Alors, pour le verre... Pareil, un extérieur. Le corps à corps, c'est bon déjà. Vous voyez. Extérieur aussi. Le donut, on se le prend vite. Et merde. Pardon. J'ai mal timé le truc. Coiffeur qui va venir me huile. Mais vous voyez, je suis quasiment one shot, en fait. Il manque encore un donut à prendre. Donc c'est vrai que je ne m'occupe pas tellement de DPS ici. Je m'occupe plus du truc pour vous montrer. Attention ici. Donc, on ne vous passe coller à la barrière aussi. Comment c'est ça ? Parce que c'est one shot aussi. C'est un peu bugué les A.O. et la Terra. Il me faudrait un donut, là. Bon grand. Hop. C'est vrai que c'est un peu random. Il peut très bien ne pas les faire. Là, la statue, il faut stun. Vous voyez le message, ne pas toucher à ma statue. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait ? Je crois que oui. Hop. Je me crache dessus. Je ne veux pas que je me crache dessus. Je voudrais un donut, moi. Dépêche-toi. Fais-moi un donut. Fais-moi un donut. Oh là là. Allez, cette fois-ci, je ne me loupe pas. Ça ne va pas compter, je crois. Si, c'est bon. Vous voyez, tout juste. Là, le dé qui passe, c'est vraiment tout juste, tout juste. Hop. On les met dans la tronche. Là, c'est le cercle. Là, on ne peut plus sortir pour les corps à corps. Et bah, c'est le même, vous voyez. Allez, il refait le tour. Donc, c'est possible que ce soit le même. Donc là, en fait, on n'a rien à faire. Donc, ce que je vais faire, très clairement. Je me fous dans le dos. Je ne sais pas où est le tank. On ne se le prend pas. On ne se le prend pas. Et là, je DPS dans le dos. Hop. Attention, ne pas se coller au bord. Persia, t'es tout prêt. Ça passe. Hop. Là, il crache dessus. Et merde. C'était pas moi qui avais là où, mais je l'étais aligné à mon avis à celui qui l'avait. Et voilà. Bon, c'est vrai que le DPS, c'était assez gros, entre guillemets. Donc, on n'a pas eu le temps de voir grand-chose. Mais je pense que l'essentiel était présent. Donc, voilà, voilà. J'espère que ça a été à peu près clair. Tiens, la ceinture. Je ne sais pas si je l'ai sur ce perso. Je ne crois pas. Mais de toute façon... Attendez. Franchement, je ne suis même pas sûr que ça vale le coup. Quoi que si, j'ai vraiment de la merde. Je verrai bien les stats de la ceinture. Vous savez quoi ? Sinon, Joseph. Bim. Moi, je prends le pare-chaud. Alors, les stats de la ceinture. Elle est où ? Ouais, ce n'est pas tip-top. Ce n'est vraiment pas tip-top. Si personne en a besoin, je roulerai. Je vais lui demander. Tu need ? Ah oui, bon. Là, il a roule dessus. C'est-à-dire qu'il a besoin. Je vais lui laisser. Vu que moi, elle ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Par chaud de mètre, j'ai déjà eu. Pareil, je passais. Sinon, dans les boîtes de dés qu'on a là-dedans, on peut avoir les dés de Valona qui servent pour le M5. Sinon, personnellement, moi, ce que je fais, c'est que je les vends. Vu qu'on peut avoir aussi pas mal de mer dedans. Mais on a aussi des dés pour le M5. Ouais, il ne l'avait pas. Moi, c'est vrai que je ne l'avais pas non plus. Mais comme ce n'est pas mon main, je n'ai pas envie de mettre des semis pour un perso qui n'est pas mon main. Ah tiens, je suis avec 76 médailles grippes sous. Bientôt les 80 pour le truc. Ah, je ne peux pas reset. Il faut que je quitte. Que je quitte le jeu. Donc voilà, voilà, les amis. J'espère que ça a été à peu près clair. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit. C'est vrai que ce n'est pas trop... Enfin, c'est quand même une vidéo explicative. Mais pas complète, on va dire. Enfin, presque. Donc, si vous avez des questions, demandez-moi ça dans les commentaires de la vidéo. Pas encore sur les réseaux sociaux, vu que je ne suis pas trop sur Facebook, Twitter. Pas encore. Peut-être plus tard, quand on aura un peu plus d'abonnés. Il y aura peut-être plus de personnes qui suivent. Je verrai pour m'occuper un peu plus de Facebook, Twitter. Mais en attendant, juste YouTube, c'est déjà pas mal. Ou sinon, une game, tout simplement. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501